bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du mélange majeur mineur cher au blues alors notre contexte c'est celui d'une grille de blues en mi avec nos trois accords mi7 la7 et si7 on va voir comment s'approcher du style des grands maîtres du blues vous l'avez peut-être remarqué ma principale influence pour ce solo c'est freddy king qui a lui-même été l'une des grandes influences d'eric lapton voilà pour un petit peu poser le décor je vous propose d'y aller tout de suite 1 1 on va déjà rappeler quelques petites bases essentielles vous savez qu'on blues il ya deux gammes à connaître la gamme majeure pentatonique et la gamme mineure pentatonique. Attention à ne pas confondre les deux. La gamme majeure est la suivante. Et la gamme mineure commence du même endroit, ici à la deuxième case. C'est la même forme, mais attention à ne pas confondre les deux. Ça, c'est pour le côté purement théorique. Evidemment, on ne va pas forcément jouer toutes les notes de la gamme. On va surtout rester dans une région de la gamme majeure pentatonique, la région qui est la plus utilisée par les guitaristes de blues. Et c'est simplement ces quatre notes-là. Voilà, c'est sur l'accord de SOL et de RÉ. Et lorsque je vous joue ce petit fragment, je fais en sorte à chaque fois de partir du Mi, de revenir vers un Mi, de façon à bien avoir la couleur dans la tête. Et on va pouvoir ajouter un bend ici, à la onzième case. Voilà, là, on a la couleur majeure et on va uniquement se servir de ces quatre notes-là, dans notre solo. Quant à la gamme mineure, là, vous connaissez. Voilà pour ce petit rappel des bases. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vous le disais en préambule, l'influence de ce solo, c'est Freddie King, avec, en fait, ce motif-là, c'est I The Way. C'est son morceau à lui qui s'appelle I The Way. Qui a notamment été repris par les Blues Breakers, avec Eric Clapton à la guitare. Et c'est ce plan-là. Donc, on vise à chaque fois le Mi, le Mi, en étant basé sur la position majeure. Vous voyez ce truc-là. On part de là, et on vise ce Mi-là. Rapidement, on fait deux bends. OK. On peut, si vous le souhaitez, lorsque vous redescendez, faire un lié. C'est possible de faire celui-là. C'est un peu comme vous le sentez. L'idée, ce n'est pas de reproduire à la lettre la partition. Donc, déjà, avec ça, on a notre couleur majeure. On est content, on est épanoui. On suit la couleur de Mi majeure, qui est la couleur de l'accompagnement qui est fait derrière. OK. Donc, c'est hyper efficace. C'est aussi, vous voyez, une fois que vous avez compris ce truc-là, c'est hyper simple. Et c'est à partir de ce motif-là qu'on va ensuite aller vers la gamme mineure pentatonique, de façon à apporter à nouveau une couleur. Mais on pense déjà toujours majeure, et après mineure, et pas dans le sens inverse. OK. Ensuite, le mineure, on va aller sur notre bonne vieille gamme mineure pentatonique. Voilà. Vous connaissez très certainement ce schéma-là. Je vous le refais. Ça tombe sous les doigts. On n'utilise jamais le petit doigt, d'ailleurs. Et on fait entendre un petit chromatisme. À un moment, voilà. Ça, c'est la blue note. C'est une note par-dessus laquelle on passe. On pourrait l'éviter, mais là, on ne l'évite pas. Voilà. La porte permet de rendre le tracé un petit peu plus fluide, un petit peu plus... Pas forcément plus jolie, mais en tout cas, elle apporte un peu de fluidité et un petit peu de friction en termes d'intervalle. Ça, c'est la première phrase de notre solo. On a la deuxième phrase. À ce moment-là, on arrive sur l'accord de La7. Et on va reprendre à nouveau le même début qu'auparavant. OK, on est là. On vise la gamme... Pardon, on vise la note de Mi. Mais, 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 mais... À cet endroit-là, on va faire non plus un bend d'un ton... Mais un bend d'un demi-ton. Pour essayer de se calquer au maximum sur la couleur de La7. Alors là, vous allez me dire, oui, dans ce cas-là, on a une tierce mineure, on n'est plus vraiment majeure et vous avez raison. Mais, 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 mais... On est toujours sur la position majeure-pointatonique avec toujours cette tonique-là qu'on fait avec l'index. Et le simple fait de faire ça, cette amorce-là, on a déjà la couleur majeure, en fait. Parce qu'on a le Do dièse qui fait partie de l'accord de La et qui fait également partie de l'accord de la gamme majeure, je veux dire. Donc, on a encore une fois cette couleur-là. Et évidemment, on est un petit peu entre les deux, mais on est plus majeur que mineur. D'ailleurs, je vous rappelle au passage que l'accord derrière, c'est un accord de majeure, de La7. Voilà. Donc, faites bien gaffe à la justesse de votre bend. Ensuite, on va dans notre position mineure avec une note assez expressive qu'il faut venir bien faire sonner. Une petite note empruntée au majeur. Le Do dièse, la circe majeure de l'accord. Ok. Mais vous pouvez parfaitement faire autre chose comme phraser. Une fois que vous avez fait ça... Voilà. Vous pouvez improviser, encore une fois, il n'y a rien de figé dans tout ça. On continue un petit peu notre exploration. Et vous avez vu qu'à la fin, on va ponctuer cette phrase-là. Donc, c'est la deuxième phrase du solo. Par un petit accord comme ça. Voilà, c'est une forme de triangle inversé. À ce moment-là, on est sur un accord de Mi7. Et ce que j'aime bien, c'est l'avantage d'être dans la tonalité de Mi, c'est qu'on peut utiliser les cordes à vide. Voilà, je me permets de faire un petit coup de médiator vers le haut. Et après, je glisse comme ça le long du manche. Voilà, je vais chercher les cordes à vide. Ça apporte un petit truc. Ce n'est pas forcément écrit sur la partition, mais vous pouvez parfaitement les ajouter. Et puis, ça va apporter un petit peu de côté un petit peu sanguin qui n'est pas trop mal. À présent, on arrive à la dernière phrase de cette grille. On amorce toujours de la même façon avec ce côté majeur. À ce moment-là, on n'est plus vraiment dans un système de questions-réponses comme les deux phrases précédentes. À ce moment-là, c'est plutôt quelque chose d'assez étalé tout au long des quatre mesures. Donc là, on vise vraiment la fin de la grille. Quatre dernières mesures. On part du Si, on passe sur l'accord de La7, le Mi et le retour au Si. Tout ça, c'est une seule et même phrase. Voilà, ça tourne en rond et vous voyez bien, on ne bouge pas ici. Pensez bien à viser un bend d'un ton. Même si, si vous faites un bend d'un demi-ton, ça passera super. Mais je préfère le côté un peu plus majeur. Ensuite, on a un petit effet de jeu marrant. Voilà, là, vous le faites un peu comme vous le sentez. Le plus important étant de bien retomber ici sur le Sol à contre-temps. Et enfin, pour conclure, un petit plan inspiré par Clapton. Je ne me rappelle plus exactement du nom du morceau. Il y a ce type de plan-là. Encore une fois, hyper simple. On prend la corde, on essaye un peu de la tordre pour aller viser toujours cette fameuse tierce majeure. C'est un peu ça, le blues, en fait. Toujours viser cette note-là. Sans jamais l'atteindre. C'est ça qui est drôle. Voilà, 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 voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la page, que vous pouvez partager autour de vous, qu'il y a une section commentaires dans laquelle on peut échanger ensemble. Je vous rappelle aussi qu'il y a plein d'autres vidéos sur cette chaîne. Il y a notamment une playlist avec plein de plans de blues. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les sections qui sont proposées. Merci à tous d'être là. Merci d'être toujours un petit peu plus nombreux. Chaque semaine, ça grave, ça grave. Donc, merci, merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous très, très, très bientôt. Ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.